salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui présentation de la carabine copperhead 900 de chez crossman c'est une carabine qui développe 19,9 joules sur le papier bien sûr vous me connaissez j'ai installé le chronographe en sortie de canon pour pouvoir voir combien elle sort réellement de joules on va utiliser aujourd'hui les plombs gamo ts 10 qui pèsent 0,68 grammes donc par rapport à ça on pourra faire le calcul sur l'application pour savoir si on nous ment ou si on nous dit la vérité alors cette carabine est full bois on va aimer le bois je sais que sur la chaîne il ya beaucoup de gens qui adorent le bois et quand vous allez voir le tarif de cette carabine je pense que ça va vous faire plaisir alors elle est livrée sans lunettes c'est moi qui ai mis une lunette parce que je n'aime pas tirer avec les organes de visée ouverts ok chacun ses goûts j'ai préféré mettre une petite 4 par 32 ma vieille center pointe toutes déglinguer quand on a vu passer des vertes et des pas mûres qui est tombé plusieurs fois je sais même pas si aujourd'hui elle est fiable mais bon je la mets parce que j'aime tirer avec une lunette alors on va pouvoir voir derrière la plaque de couche qui va bien amortir puisque c'est une carabine qui tape plutôt fort à l'essai pour avoir fait quelques tirs avec ça tape plutôt pas mal on a un bois vernis complet et c'est ça qui est joli là dessus surtout pour le tarif comme je disais on va avoir une sûreté de détente ici donc on vient enclencher manuellement et qu'on vient des enclenchés manuellement on peut régler la queue de détente je la trouve très bien en sortie d'usine donc je vais laisser comme ça organe de visée ouverts d'origine réglable en hauteur et en dérive ainsi qu'une petite fibre rouge ici et pareil pour le bout une fibre jaune pour pouvoir aligner correctement et surtout quand vous avez des conditions météo et lumineuses plutôt faibles voilà donc c'est une break barrel en 4,5 mm bien sûr et on va voir ce qu'elle vaut à l'essai alors comme je vous disais elle est vendue sans lunettes vous pouvez après comme vous le souhaitez mettre une 4 par 32 une 3 9 40 etc etc après les goûts les couleurs vous savez ça se discute pas il y en a qui préfèrent tirer sans il y en a qui préfère tirer avec moi je préfère tirer avec une lunette ok pour le poids on est à 3 kg 250 il ya du bois forcément appartement où il ya du bois et c'est pas du synthétique bas ça fait ce plus lourd mais elle va écouter je trouve je la trouve très très bien fini pour le tarif vraiment je sais pas ce que vous en pensez je vais la montrer un peu d'un peu plus près comme ça et vous allez me dire vraiment le le bois est bien représenté sur l'entièreté de la crosse et de l'arbre en général est très bien fini vraiment pour le tarif m'attendait à quelque chose de bas pas mal fini mais on sait on sait jamais en fait vraiment voilà donc ce qu'on va faire on va les mettre l'appareil photo en route et on va tirer dans la cible ok à tout de suite donc on va commencer le tir alors je vais utiliser comme je disais des ts 10 de chez gamo en 0 68 grammes donc c'est des plombs qui sont mis lourds on va dire pour une carabine de cette puissance ou le soleil commence à taper je vous rappelle que tous les liens seront dans la description de la carabine ainsi que des plombs utilisés d'un porte cible et pourquoi pas je mettrai aussi le lien d'une petite lunette en 432 et une 39 40 comme ça c'est vous qui choisirez mais au prix qu'elle est j'ai envie de vous dire ne vous gênez surtout pas voilà on va voir la précision forcément voir sa groupe bon je n'ai pas réglé à la perfection encore une fois vous me connaissez je suis pas pour vous mentir pour vous faire un groupement trou dans trou pendant quatre heures et vous publiez une vidéo où forcément j'ai fait 500 tir avant c'est pas le but ok moi ce que je veux savoir c'est combien sort au chrony et savoir si à tabas voilà c'est ce qui m'intéresse ok allez c'est parti on va mettre ça n'oublie pas de t'abonner de laisser un petit like et de commenter forcément si tu connais déjà ce modèle si tu en as un retour d'expérience est ce que tu en penses en général en général ici sur la chaîne je sais que les gens sont friands de carabine en bois allez c'est parti let's go petit appui on va voir si on peut tabasser le milieu ok alors 248 mètres secondes ça me paraît beaucoup quand même bien sûr c'est une carabine à ressort à l'ancienne bon c'est des choses qu'on fait leur preuve déjà un petit peu bas à carburant la vache étape ça c'est l'effet ressort ça faut se méfier parce que tu vois je me suis fait surprendre de tirer un petit peu en bas bon c'est pas très très grave mais ouais d'accord enfin ma lunette c'est pas elle n'est pas de première jeunesse la lunette je vous le dis tout de suite elle a changé 50 fois de carabine je vous dis elle est tombée plusieurs fois enfin bon je sais pas si elle est faussée ou si ça va bien voilà depuis même si moi je suis en forme pour tirer on sait pas que je suis pas bon aujourd'hui d'accord je reste dans le périmètre du haut au droit alors on va faire ce qu'on va faire c'est que j'ai pris une petite pièce on va mettre un cran vers le bas et on va mettre un cran vers la gauche deux crans on est toujours à 246 mètres secondes 246 248 on tourne à peu près à ça donc c'est plutôt vraiment pas mal je pense ça doit envoyer du 19 ou 20 joueurs à peu près on est toujours pareil dans le même ok bon moi tant que je reste dans le milieu pour mes pour mes essais ça me va j'ai pas la chance de les garder longtemps pour pouvoir profiner mes réglages et utiliser correctement le canon à le nettoyer correctement je suis redescendu un petit peu ça me paraît pas trop trop mal après il ya toujours mieux est ce que les plombs sont adaptés la carabine est ce que c'est des meilleurs j'en sais rien j'avais préparé des matches aussi voilà bon j'ai préféré prendre les thès 10 240 mètres chronique toujours je vous donne en même temps les valeurs ok on a un peu bas toujours mais ça va ça se tient dans le n'oubliez pas de vous abonner de laisser un petit pouce ça fait plaisir vous avez le groupe facebook dans la description également d'accord non on se tient dans une dans une surface qui est plutôt raisonnable après je vous dis ma lunette c'est pas forcément la meilleure je suis peut-être pas dans le meilleur de mes jours pour tirer donc ça va pied les 9 en bas à gauche encore une fois une carabine à régler ça prend énormément de temps c'est si vraiment on veut être au top du top il faut vraiment y passer quelques quelques heures je vous le dis d'essai de peaufinage de réglages je suis allé en haut à droite c'est ou c'est moi qui me fait surprendre à chaque fois parce que ça tape ou ma lunette ne tient pas la route ou les plombs sont pas forcément bons le plombs il a ricoché carrément il a ressorti 248 m toujours on tourne entre 246 et 248 m secondes au niveau du chrony bon j'en fais encore deux ou trois et ensuite on va faire la conclusion c'est pour dire j'ai mis à peu près enfin j'ai mis à peu près j'ai réglé ma lunette pendant juste à à peine cinq minutes j'ai dû tirer cinq plombs ça moufte je crois pas que ce soit les plombs les mieux adaptés pour cette carabine au niveau de la puissance si ça sort des joules mais alors niveau de la précision oui je me ressaisis je fais le fou je mets deux derniers dans le milieu comme ça on se rattrape pour le reste de la vidéo bon après au niveau du la tenue la queue de détente c'est plutôt agréable d'accord après je pense que ma lunette elle va pas bien cette lunette c'est pas ouf il manque une vis enfin bon bref c'est pas la meilleure référence ok on va chercher la cible on fait la conclusion pour obtenir pas mal qui sont sortis en fait bon alors on va faire la conclusion alors il ya pas mal de retour ici par exemple ici retour ici retour alors ça c'est une maricoche quand même pas mal on a quand même la majorité qui se trouve ici donc c'est plutôt pas mal j'ai un deux trois quatre flyers c'est moi j'ai bougé ou les plombs ou peu importe bon bref il n'y a pas vraiment d'excuses à trouver mais dans l'ensemble c'est plutôt correct moi ce que je voudrais savoir parce que ça m'intrigue parce qu'elle tape plutôt fort et elle fracasse j'avais pensé à la rx40 allez voir la vidéo de la rx40 j'avais fait un groupement un petit peu dans ce style là parce que j'avais du mal à dompter la bête tellement elle frappait fort parce qu'on arrivait à des valeurs à 21 joules et là vu le poids du plomb désolé pour le chien je vais la battre après non je déconne c'est pas vrai vu le poids des plombs et la vitesse annoncée je pense qu'on est au dessus de 20 joules après c'est par expérience que je vous dis ça donc le calibre 4.5 le poids 0 68 et la vitesse on va mettre une moyenne 246 du coup parce que bon bah ça on est à 20 joules 575 donc on a un peu plus de 20 joules 50 fois 20 joules et demi pour du 19 9 donc on est on est plutôt bien c'est pour ça que ça fracasse en fait ok je me disais ça tabasse oh j'ai dessiné un pénis là tu peux le voir ici ok c'était fait exprès en fait mais dans l'ensemble c'est plutôt correct ok par contre les ricochets même avec un c'est un porte-plomb spécial 5 5 et 22 ça arrive à ricochet quand même c'est impressionnant 1 2 3 on a trois plombs qui sont ressortis impressionnant ok voilà donc écoutez la conclusion elle est au dessus des valeurs annoncées donc ce qui est déjà plutôt prometteur elle est vendue sans lunettes encore une fois je le rappelle ça c'est un choix qu'il faudra faire à part le prix je crois qu'il est dans les 110 ou 120 euros je crois que c'est vraiment ridicule pour pour la qualité du bois et tout surtout pour la puissance la précision écoutez comme je vous disais il ya mieux il ya pire surtout que moi je suis peut-être pas dans une bonne journée voilà mais j'ai quand même mis pas mal de choses au milieu donc c'est plutôt cool après j'ai quelques flyers est ce que c'est dû à la lubrification du canon comme à l'arrivée neuve est ce que c'est dû à ça est ce que c'est dû aux plombs qui sont pas les mieux adaptés est ce que c'est ça peut être dû à plein de choses aux tireurs beaucoup de fois aussi on essaie de se trouver des excuses des fois mais il n'y en a pas voilà bref mais elle est plutôt correct pour le prix franchement je peux pas je peux pas faire autrement que de la valider du bois de la puissance et le bruit bien contenu alors qu'elle n'a pas de de réducteur de son ou de canon un petit peu dans le style gammeau whisper voyez donc c'est surtout la cible qu'on entend taper mais mais sinon le son qui sort de la carabine est plutôt correct voilà donc ça va ok ok donc ouais bah je la recommande je la valide ok